Je vous apporte les salutations chaleureuses et fraternelles de vos frères et sœurs d'Ethiopie. Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord vous remercier pour les mots fort aimables que vous avez eus à mon endroit et en celui de mon pays, y compris pour soutenir la lutte pour la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays. Vous avez évoqué la victoire de la bataille d'Adwa, Monsieur le Président, dans quelques semaines, dans deux ou trois semaines, nous allons célébrer le 125e anniversaire de cette victoire et je vous demande de vous joindre à nous pour les célébrer ensemble, même à distance. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier. Vous, le gouvernement et le peuple pour l'accueil chaleureux et fraternel qui m'a été réservé, ainsi qu'à ma délégation qui m'accompagne depuis notre arrivée dans votre beau pays. Je suis très ravie de savoir que le magnifique spectacle que nous venons d'admirer est maintenant inscrit dans le patrimoine intangible de l'UNESCO, ce qui en fait notre patrimoine commun et je suis fière d'appartenir à ce patrimoine. Monsieur le Président, permettez-moi de vous exprimer l'immense joie qui est la mienne et l'insigne honneur d'être reçue dans votre beau pays comme la première chef d'État éthiopien, la première depuis votre accession à la magistrature suprême. Je voudrais donc saisir cette opportunité pour vous renouveler. Mes plus vives félicitations pour votre élection à la tête du Burundi et pour avoir assuré une transition pacifique. Monsieur le Président, les liens qui unissent nos deux pays datent depuis l'indépendance du Burundi et l'ouverture de votre ambassade à Addis Ababa. Mais nos liens ne se sont pas limités à des représentations diplomatiques classiques. En déposant cet après-midi une gerbe de fleurs sur le mausolée du prince Raghwassa, j'ai pensé à des jeunes princesses du Burundais qui étaient en exil en Éthiopie et c'est à travers elles que nous avons appris ce qui se passait dans ce pays. Elles fréquentaient tout comme moi le lycée franco-éthiopien d'Addis Ababa. Les gouvernements successifs éthiopiens ont apporté leur voix, mais aussi participé activement pour la paix et la stabilité au Burundi, surtout pendant les crises des années 90. C'est ainsi que l'Éthiopie a été l'un des pays avec l'Afrique du Sud et le Mozambique à envoyer un contingent militaire dans le cadre de la mission africaine au Burundi en 2003. L'Éthiopie a aussi pris part dans les négociations, les cycles de négociations d'Arusha. L'Éthiopie et le Burundi sont depuis 2007 des pays contributeurs de troupes à la force de maintien de la paix de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM, engagés dans la lutte contre le groupe extrémiste d'Al-Shabaab. Ceci revêt une importance primordiale, non seulement pour notre région et nos pays respectifs, mais aussi pour notre continent, où nous devons combattre ce danger de plus en plus menaçant avec beaucoup plus de détermination. Je m'inscris parfaitement dans ce que vous venez de dire pour combattre ce fléau. Le sacrifice de nos vaillants soldats a permis à nos frères et sœurs somaliens de jouir d'un calme, certes bien des fois mis à l'épreuve, mais quand même un calme qui leur permet maintenant d'avancer, peut-être bientôt pour des élections. Monsieur le Président, je voudrais vous féliciter, féliciter votre pays pour avoir participé à de nombreuses missions de maintien de la paix en contribuant non seulement dans ces frontières nationales, mais au-delà, à travers le monde, puisque vous êtes allé aussi loin qu'Haïti, pour maintenir la paix et la concorde mondiale. Le Nil, qui est notre cordon ombilical, qui relie tous les pays riverains lors de sa longue traversée, est un lien fort qui nous unit tous. Il nous appartient de renforcer ce lien afin que ce fleuve majestueux, le Nil, soit une source de paix et de prospérité collective et un bon exemple d'utilisation équitable de ce don sans pareil que le bon Dieu a mis si généreusement à notre disposition. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, nos deux pays ont connu les affres des conflits et des guerres. Personne ne sort indemne lorsqu'il s'agit de conflits fratricides. Nos populations ont payé des lourdes tribus. Je reste convaincue, Monsieur le Président, que nos relations bilatérales ne sont pas au niveau requis. Il nous faut redoubler d'efforts afin de leur donner un nouvel élan. Le retard dans la mise en œuvre de nos accords, malgré la signature en 2014 de l'accord cadre de coopération, devra être comblé. Pour ce faire, je proposerai qu'une commission mixte Éthiopie-Burundi se réunisse au plus vite dans le courant de l'année afin de revoir nos accords, d'évaluer leur mise en œuvre et aussi d'identifier de nouveaux domaines où nous pouvons coopérer. Vous pouvez compter, ce faisant, Monsieur le Président, sur ma détermination et celle du gouvernement éthiopien pour faire avancer notre relation bilatérale. Monsieur le Président, veuillez accepter, encore une fois, mes sincères remerciements pour cet accueil et l'attention particulière dont on a fait l'objet. Je voudrais aussi demander à Monsieur le maire de Bujumbura de transmettre toute ma gratitude aux habitants de cette belle ville, y compris les jeunes élèves que j'ai vus tout au long du passage du convoi et qui nous ont témoigné de leur amitié. Je suis heureuse de constater que l'amitié, malgré la fréquence qui n'est pas là dans nos échanges de visites, nous avons de l'estime réciproque pour les uns et pour les autres. Avoir ce spectacle culturel tout à l'heure me faisait penser que si j'étais venue avec deux ou trois danseurs éthiopiens et qu'on les avait mis ensemble, ils auraient fait la même chose. Donc, merci beaucoup. Monsieur le Président, je conclurai en disant que vive l'amitié entre l'Ethiopie et le Burundi, vive l'unité africaine. Nos meilleurs voeux vous accompagnent, Monsieur le Président, maintenant que vous commencez votre mission à la tête de ce beau pays. Soyez assurés, Monsieur le Président, dans ce que nous faisons dans nos pays respectifs sur le plan continental et même international, nous serons toujours ensemble. Nous vous avons soutenu au Conseil de sécurité mais nous avons fait notre devoir parce qu'il nous faut réformer cette institution pour faire en sorte qu'on nous permette de régler nos problèmes entre Africains. Je reste convaincue après avoir vu pas mal de cas traités dans cette enceinte. Monsieur le Président, mes meilleurs voeux et merci encore une fois de plus pour cet accueil. Merci. Je voudrais vous demander de lever votre verre pour la santé de Monsieur le Président, de Madame la Première Dame, de leur famille, pour le gouvernement et le peuple, pour l'amitié entre l'Éthiopie et le Burundi, pour l'unité africaine pour que nous puissions résoudre nos problèmes de la façon dont nous avons toujours résolu de manière africaine. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada